Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yanns Reborn, à dessus cette vidéo de tous abonné, si vous n'avez pas voulu cliquer, cliquez là dessus et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les notifications sur nos prochaines vidéos. Même après cette vidéo, une vidéo importante va venir, ne manque pas de la regarder, nous serons en expédition et nous nous trouvons un exemple à suivre, vous allez tout simplement la regarder pour en savoir plus. Et avant d'aller plus loin de cette vidéo, nous allons commencer par dire que cette vidéo est uniquement réservée aux personnes qui ont plus de 18 ans ou encore aux personnes qui sont surtout en couple. Mes frères et sœurs, c'est alarmant ce qui se passe sur internet. Ce que nous allons vous dire ici, franchement, ça s'appelle du chaud. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? Est-ce que vous êtes prêts mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. Mes frères et sœurs, ce qu'on entend aujourd'hui sur internet, vraiment, c'est pas la peine. Ce qu'on entend aujourd'hui par ci et par là, franchement, c'est vous dire que tout va bien. C'est pas bon du tout. Matin, midi soir, on entend que parler du sexe par ci et par là. Matin, midi soir, de nouvelles personnes parlent sur le web en train de rencontrer des choses uniquement portées sur le sexe. Même sur certains réseaux sociaux ou encore sur les réseaux sociaux, les gens créent des groupes ou encore des groupements de personnes qui ont un seul sujet dans la tête, c'est le sexe. Et c'est le sexe qui fait l'objet de leur discussion. Et matin, midi soir, ils sont là-bas, ils s'apprennent des choses et se posent ces questions bizarres. Quelle est la taille idéale? Quel est l'homme idéal? Mais il se pose jamais cette question-là de savoir est-ce qu'on a Dieu dans notre vie et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Mes frères et soeurs, c'est alarmant ce que nous voyons aujourd'hui. Nous allons vous dire. Il y a même certaines personnes qui vont plutôt plus loin, certaines femmes qui vont plus loin, elles encouragent même toutes les femmes de la planète à avoir deux copains ou encore à sortir avec le mari des gens et à s'entendre avec le rival. Mais qu'est-ce que c'est? Mes frères et soeurs, ce sont les signes de la fin des temps. Que ça ne nous trompe pas? Et nous? Nous allons vous en parler et voir exactement ce que vous en pensez et comment vous allez réagir face à cela. Mes frères et soeurs, nous sommes vraiment plus chauds que chauds. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce sont des sujets, nous nous appellons rarement, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, nous allons vous en parler, interdit au moins de 18 ans. Interdit au moins de 18 ans! Vous savez, mes frères et soeurs, ça va être chaud. Yeah! Nous faisons des recherches après avoir travaillé longtemps, avant avoir travaillé dur. Finalement, nous étions assis et nous faisons des recherches pour voir ce que nous allons vous proposer aujourd'hui. Notre travail n'est pas du tout facile. Si on vous dit que c'est facile, non, ce n'est pas facile. Heureusement que Dieu est là pour nous donner la force et nous soutenir dans toutes les voies possibles pour nous permettre d'être à l'aise dans notre travail. Et pendant que nous étions en train de faire des recherches, encore un tour du monde, voici que nous avons vu une vidéo d'une femme. Et cette femme, elle parlait de la jouissance de la femme. Elle dit que parfois, les hommes n'arrivent pas à faire jouir leur femme. Et elle, elle expliquait, mettons aux hommes, comment il faut faire, mettons, pour faire jouir une femme. Sur Internet. Sur Internet. Sur Internet. Il m'a suffis de 40 minutes à parler de ça. Et à la fin, elle dit à tous ceux qui la regardent que regarder un film pornographique n'est pas démoniaque. Ce sont des gens qui sont bloqués dans leur tête. Est-ce que vous voyez ? Les gens qui sont bloqués dans leur tête, dans leur esprit. En un mot, c'est des gens qui ne connaissent rien ou qui ne sont pas ouverts d'esprit. Peut-être qu'ils ne sont pas murs d'esprit. Appelez ça comme vous voulez. Mais c'est ce qu'elle a dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diable va venir et effectivement va vous offrir quelque chose qui est censé vous intéresser. Mais à la fin, là, ce qu'il va vous proposer, là, ça va vous conduire en enfer. Vous allez comprendre. Ha ! Celle-là, vous allez bien comprendre. Vous aurez bien les oreilles bien ouverts. Peut-être que vous avez déjà tombé sur cette vidéo. Peut-être que vous avez vu ce que j'ai vu. Mais ce qui est insu, mes frères, c'est ce que nous allons vous dire. Que vous devez vraiment faire attention à ce que vous voyez sur Internet, à ce que vous entendez. Parce que ça peut vraiment vous assurer. Le sexe, le sexe, le sexe. Qui n'aime pas le sexe sur la terre ? Tous les humains aiment le sexe. De toute façon, c'est Dieu qui l'a aimé, qui l'a créé. On doit donc l'apprécier à sa juste valeur. Mais pas faire de cela une nourriture. Une nourriture. Au point où on se met sur Internet et on se pâle. Ah ! Comment on déguste ? Il faut manger. Il faut manger la partie génitale de celle-là même que ta femme et de celui-là même que ton mari. Il faut manger. Elle utilise des thèmes comme manger. C'est la nourriture. En fait, le diable est en train d'encourager les gens à s'intéresser à comment ils vont nourrir la chair et délaisser l'esprit. Or, quand quelqu'un meule, qu'une personne meule, est-ce que cette personne s'intéresse encore à déguster qui que ce soit ou quoi que ce soit ? Mais vous, les gens ne se posent pas de vraies questions à ce moment-là. Les gens ne se posent même pas de vraies questions. Ils sont là tous simplement tentés de réfléchir sur comment faire pour satisfaire leur corps, mais jamais c'est qu'ils se trouvent en eux. À ce moment-là, les gens vont commencer à entretenir leur corps. Tout sort de make-up. Tout sort de choses. Ah non, si tu ne fais pas bien, il y a les fois dehors, il y a les chers dehors. Ça devient la querelle. Elle dit, OK, 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 il n'y a pas de soucis. Elle me dit, qu'est-ce que tu as mal fait à la fille là ? Elle va aller chicher dehors. Dans tout ça, elle en parle. Elle parle de cela comme si c'était un jeu. Comme si c'était normal. Ah ! C'est quelle histoire de bien-faire ? C'est quelle histoire de mal-faire ? Est-ce que tu aimes l'homme que tu as marié ? La question que tu dois même poser, c'est est-ce qu'on se trouve dans un cas où il n'y a pas des gens mariés ? Il faut faire dire qu'il n'y a pas de copines, de copains, de copines. Ou encore, elle essaie d'encourager les jeunes dans leur vie mauvaise. Le voir qu'ils ne sont pas bons. Dans la mesure où elle va tout simplement leur donner la soif d'avoir le sexe. Parce qu'en écoutant, la soif naît. Elle te souvient même de ce que tu faisais avant, comment ça s'est passé, comment c'était. C'était une expérience à ne même pas vivre encore. Mes frères et soeurs, il y a plein de personnes qui viennent vous parler de cela. On me dit qu'on vous explique même comment aller, aller, comment... Ma frère, vous savez, on ne peut pas attendre dans les détails. Mais on vous dit, elle te dit, tu prends le tutoriste, tu fais comme ceci. Tu prends comme ça, tu fais comme ça. Tout ça sur internet. Elle te passe de point G, de point comme ceci. L'autre te dit, il faut tourner comme ça. Il faut tourner comme ceci. Il faut tourner comme c'est ça. Quand elle te dit qu'elle apprécie, c'est qu'elle n'apprécie pas. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que ces choses l'aident? C'est impossible. Mais c'est un cher que ça va aider. Ça ne va jamais aider ton esprit dans la mesure où ça va même plutôt affaiblir ton esprit. Quelqu'un est concentré sur comment il va faire les choses à sa femme. Il ne va plus penser à Dieu. En ce moment-là. Ce n'est même pas ce qui devrait nous intéresser. D'un peu, on est même qu'au ciel, on ne se marie même pas là-bas. Il y a un homme dans la Bible qui a dit, il est avantageux de ne pas se marier. Ce n'est pas qu'on te dit de ne pas te marier. Tu peux te marier. En vrai, le sexe, il faudrait que ça soit quelque chose de naturel. Il ne faudrait pas que ce soit un truc de priorité, tellement priorité que les gens sont là. Sans ça, le mariage ne peut pas être bien réussi. Bon, on ne peut pas vous dire que c'est indice. On peut s'en passer, non. Bon, ce n'est pas un truc. C'est un truc qui est indifiant. C'est normal. En principe, on ne devrait même pas en parler. Pourquoi on va en parler un truc comme ça ? Après, c'est un truc qui fait partie de l'intimité des gens. Un truc qui fait partie de l'intimité des gens. Aujourd'hui, les gens ont décidé de reposer comme ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Le principe du diable aujourd'hui, c'est de veiller à ce que la société soit pervertie. Dans toutes les dimensions. C'est pourquoi le diable, c'est d'inspirer des gens qui vont vous parler du sexe matin, midi, soir. Et vous allez voir. Les gens vont les suivre. Ceux qui aiment le sexe. Même les chrétiens vont les suivre. Parce qu'ils vont apprendre quelque chose. Mais mon frère, il faut te préparer aussi. Quand cette personne m'a dit d'aller regarder les films pornographiques pour pouvoir s'inspirer. Même elle dit que les hommes mariés, une femme et son mari peuvent s'inspirer juste en regardant un film pornographique. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est quoi un film pornographique ? Tu regardes la nudité des gens ou moins tu vois les gens en train de faire les choses. Maintenant les gens qui sont en train de faire les choses là. Ils sont en train de travailler pour quelqu'un. Et c'est pour le diable qu'ils sont en train de travailler. Mais l'Etat dit qu'on doit les encourager en les regardant ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de combattre Dieu. Dans la mesure où il veut arranger la société. Il veut arranger les humains. Tu veux les détruire ? Ça devient bizarre ce qui se passe dans ce monde. C'est vraiment trop bizarre. C'est vraiment trop prétanche. Là, une femme, elle était dans l'industrie du bout de la pornographie. Elle nous a rendu son témoignage. Elle dit qu'elle, quand elle a entré la première fois dans la salle où on devait la recevoir pour pouvoir faire commencer son travail du stade du porno. Elle a tout de suite entendu une voix qui lui a dit, Bienvenue en enfer. Là, c'était la voix du diable. Parce que là, c'est une situation qui la connait directement en enfer sur terre. Et ça commence déjà. Et ce que l'intérêt de faire comme ça, comme travail, c'est ce qui va la conduire en enfer. Il y a des boulots sur la terre là. Quand vous le faites, ça vous programme directement à aller dans le monde de Lucifer. Comme la pornographie. Nous vous parlons de quelque chose. Maintenant, tu vas aller t'inspirer en regardant la pornographie. Tu dis à tout le monde d'aller s'inspirer en regardant la pornographie. Parce que c'est pas démoniaque. Si tu ne sais pas, il y a des témoignages que nous avons reçu. Des ex-satanistes qui sont censés être bien avancés sur la chose par-bas. Et ces satanistes nous ont dit quoi? Ils nous ont dit que parfois des démons, ils quittent le monde des célèbres du génie ici. Ils prennent le corps humain, et vont tourner ces films là. Et vous, vous regardez. Le 3 x x que tu vois là, c'est censé représenter 666. 666, est-ce que c'est ton numéro de téléphone? Dis-moi, est-ce que c'est ton numéro de téléphone? C'est censé être le numéro du diable. Et les gens sont en train de parler matin et matin pour dire que la pornographie est dangereuse. Pour l'homme, c'est dangereux, il faut l'éduquer. Les gens sont en train de lutter pour combattre, pour que la jeunesse puisse se ranger, et même abandonner dans la pornographie. Il y a d'autres personnes qui sont même en train d'encourager. Maintenant, toi qui regardes ces choses, tu te tombes. Maintenant, il y a toujours la femme qui dit d'aller regarder. Et puis, ce sont les femmes qui sont en train de faire ça à ces temps-ci. Il y a beaucoup de femmes qui parlent ainsi sur internet. Nous allons vous dire, mes soeurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je ne sais pas tout ce qui brille qu'il y a de l'or. Ah, elle vient encore. Une autre femme vient. Elle dit qu'elle, elle sort avec le mari de quelqu'un. Et elle a même eu un enfant avec lui. Bon, il dirait même des enfants. Et elle s'attend bien avec sa rivale. Et elle encourage ses autres, ses camarades, ses fans, à faire même la même chose. Ah ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ma frère, c'est toi qui es là qui me regarde. Dis-moi. Est-ce que ma soeur, dis-moi. Est-ce que tu serais prête à ce que cette femme-là devienne ta rivale ? Ou est-ce que ton mari ? Ou est-ce que tu partages ton mari avec une autre femme ? Bon, toi, mon frère, est-ce que tu seras prêt à partager ta femme que tu aimes là, de tout ton cœur, avec un autre homme ? Comment est-ce qu'il se passe dans l'estrie des gens ? Le diable était prêt de travailler. Le diable était prêt de toucher tous les deux membres aujourd'hui pour pouvoir atteindre l'homme. Pour pouvoir pousser les humains à l'enfer. Parce qu'il sait qu'il ne lui reste plus de temps. Et il était prêt de toucher l'estrie de la musique. J'ai l'estrie de la musique aussi hier. Dans ma recherche, je suis aussi tombé. J'ai vu une scène en plein concert. Toutes les positions de Kamazutra ont été effectuées dans ce concert-là. Et celle-là même qui tentait de chanter là. Elle chante très bien comme ça. Elle est belle. Quand vous approchez la caméra d'elle, la seule chose que vous pouvez voir, ce sont ses seins et ses fesses. C'est comme si sa tête n'existe pas. Et sa partie est repositionnée, sa partie génitale. C'est ce que les gens montrent. Aujourd'hui, la société, c'est ça. Une société de fesses et de seins. C'est exactement ce que les gens te disent. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est pute ? Elle te a dit au moins de 18 ans. Elle te a dit au moins de 18 ans aujourd'hui là, elle permet à tous. Même l'enfant veut des nets comme ça, il regarde la télévision. Il voit un clip. Il voit une femme danser d'une manière bizarre. comme des sirènes l'enfant va s'épouser la question mais est ce que c'est normal peut-être il va se dit que bon dans ce monde c'est comme ça les choses se passent comme moi je viens d'arriver là il faudrait que je m'adapte j'arrive à m'intégrer dans la société une société satanique n'est ce pas ce que les gens disent et les enfants sont en train de souffrir à cause de ces gens des choses à cause de ce genre de choses on fait attention même si un ange descend du ciel et que cet ange a vu vous annoncer la bonne nouvelle et qu'à la fin et vous conduisent vers notre culture qui l'ouverture soyez avertis cette personne c'est un que vous avez vu là c'est pas un vrai ange c'est un démon il faut se faire attention quelqu'un comme ça peut venir vous parler même vous donner des conseils mais si elle a fait de ce conseil là c'est parce que vous conduisent faire deux choses faites attention aussi c'est comme à l'église aujourd'hui là on voit beaucoup de prophétesses qui naissent avoir beaucoup de femmes qui disent qu'elle veut servir dieu dans la Bible m'a dit que c'est interdit oh non on veut servir dieu a pas de souci elles se sont levées maintenant maintenant elles se sont levées elles ont commencé à prophétiser prophétiser et elles te racontaient des choses c'est ta vie avec précision et toi tu es étonné tu te dis que oh dieu travaille dieu peut travailler aussi avec les femmes si tu ne sais pas que le diable a une fusion de l'oeil qui peut voir ce que tu fais même dans le nom aussi fais attention et elle va commencer à te dire des choses elle va te révéler mais qui sont à la base tous ceux-là même qui sont à la base de tes souffrances et après ça elle va te dire pour pouvoir régler ton problème il faut qu'on fasse une cérémonie et c'est dans cette cérémonie là tu vois ce que tu vas faire c'est que tu vas envoyer des bougies tu vas envoyer du sucre du riz mes frères et soeurs c'est que tu as tenté de voir ce à quoi tu as assisté là c'est une cérémonie satanique c'est le diable lui-même qui sera en train de t'assister comme ça et c'est exactement ce qui se passe au sud dans la glisse on recommencement celle prophétesse a pris quoi elle a pris la parole de Dieu la parole de Dieu elle me dit même Jésus elle prononce même Jésus Christ mes frères et soeurs faites attention on dit sur la terre il y a trois Jésus il y a un Jésus qu'on appelle Christ Roi il y a un autre Jésus qu'on appelle Jésus de Londres mes frères et soeurs faites attention il y en a trois un seul est vrai c'est Jésus Christ de Nathalie qui est crucifiaux la croix de Golgotha si tu vois un Jésus même de ton songe il faut lui demander où est-ce qu'on a crucifié où sont les traces de pointes à date dans ta paume s'il te montre pas ça c'est que c'est un faux parce qu'aucune personne ne sera capable de la supporter ce que lui l'a supporté donc faites attention mes frères et soeurs la séduction est là les gens vont pousser vers le mauvais chemin en utilisant les choses que vous aimez quand on parle du sexe beaucoup de personnes sont insensibles comme si ils ne peuvent pas vivre son sexe la filelle est là il parle bien effectivement elle parle bien quand vous l'écoutez vous apprenez des choses mais la chose les choses que vous êtes en train d'apprendre là ce sont des connaissances interdites des connaissances interdites exactement ce qui s'est passé dans les jardins d'Eden vous pensez que le fruit de fondur c'était quoi ? c'était exactement ça quelque chose que tu manges quelque chose que tu manges tu consommes tu consommes la chose du coup ça touffe les yeux sur des choses même que tu ne savais pas c'est exactement ça ça touffe les yeux comme ça si tu voyais noir tu vois mais t'as clair au point où tu commences à voir que tu es nu au point où tu commences à voir que tu es sale tu es comme ceci il faut que tu trouves quelque chose pour y remédier et c'est exactement ce que s'est passé avec Adam quand il a mis le fruit de fondur qu'est-ce qui s'est passé ? il a pris connaissance qu'il était nu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez lui il fallait faire quelque chose pour y remédier rapidement et c'est ce qu'il a fait il a pris quelque chose pour se couvrir et c'est caché de la face de Dieu la manière que Dieu l'a créé là il ne se voyait plus pareil il voyait plutôt autre chose parce qu'il n'est pas venu à une connaissance interdite on va t'apprendre de ces choses on va te dire qu'il faut regarder les films pornographiques tu vas prendre des positions comme ci la position comme ça et dans ces positions là il y aura des positions que Dieu n'aime pas ça va te conduire directement en enfer ce qu'on appelle la félation les gens sont te faire matin et midi soir là c'est interdit ! c'est interdit ! tu vas aller au paradis où tu vas aller en enfer moi c'est des comportements qui conduisent les gens directement en enfer nous allons vous dire nous allons vous le dire aujourd'hui si vous ne savez pas cette chose aujourd'hui Dieu vous informe que le diable est tenté de travailler même en étudiant des femmes des femmes qui vont venir sur la réseau ce sont pour vous parler du sexe matin, midi, soir mais sans vous parler des choses qui vont nourrir votre esprit de la manière de se faire la sorte de parler du sexe comme ça s'ils pouvaient même parler de Dieu ça allait sauver quelqu'un c'est comme si elles sont professionnelles de la chose et derrière ça il y a une incitation à la prostitution à la prostitution à l'impudicité tout ce qui est vilain plus laid que laid nous avons dit ce que Dieu a créé qui est merveilleux là le diable a détruit et a transformé en quelque chose de bizarre et nous fait croire que c'est devenu joli que c'est devenu beau, c'est extraordinaire et qu'il faut non, il ne fait pas la peine même les enfants de 15 ans aujourd'hui sont en train de connaître le sexe là on n'en parle pas la fille elle a 15 ans déjà elle commence à savoir comment elle va être déviagée comment ça s'est passé ainsi et son père et sa mère n'est pas au courant c'est plutôt toi qui est au courant parce que tu l'enseignes matin elle me dit comment elle va faire pour apprendre des choses à son âge or il faut d'abord être marié strictement marié avant d'avoir le sexe parce que si tu n'as pas marié tu as eu le sexe les deux mots vont venir vers toi eux ce sont les accusateurs ils vont venir t'accuser mon frère ils vont dire ma soeur est-ce que tu t'es marié ? non ? mais pourquoi est-ce que tu as touché à ça ? si tu es mort dans ça sans être repenti tu rentres directement en enfer parce que si vous ne savez pas le premier rapport c'est ce que les gens ont là c'est ceux qui le connait principalement à des mauvais esprits déjà là ils s'attendent les deux mots au soleil nous observent malgré le milieu soir derrière l'atmosphère les gens jouent jouent avec eux c'est ce qu'il y a que tu ne vois pas qu'est-ce qu'il y a que tu ne vois pas vous ne vous inquiétez pas j'ai dit à ce moment là vous avez du chaud dans la prochaine vidéo abonnez-vous vous cliquez sur la cloche nous nous en parlerons ne partagez pas ça à vos enfants partagez à cela plutôt à des grandes personnes des gens qui vont vraiment à qui ça va aider ah qu'est-ce qu'il ne veut pas qu'est-ce qu'il y a ? si vous avez des problèmes vous pouvez régler ça entre vous deux vous pouvez trouver des solutions qu'est-ce qu'il ne veut pas qu'est-ce qu'il y a ? il y a beaucoup de sauvements normales qui se passent dans ce monde là il y aura vraiment besoin de réagir c'est pas tout il y aura forcément des sympathies je suis chaud comme ça pour ça mais regardez d'abord la prochaine vidéo qui va venir dans cette vidéo il y aura une très belle expédition nous allons sortir vous allez voir que nous allons sortir comme ça passer par là ou par ici bon je ne sais pas c'est que ce que vous allez voir dans la prochaine vidéo mais toi dites-moi mes frères et soeurs que pensez-vous de cette histoire ? qu'en pensez-vous ? est-ce que vous pensez qu'il est bien qu'on apprenne des choses sur comment faire comment avoir les rapports sexuels avec quelqu'un ? est-ce que vous pensez qu'il y a une éducation sexuelle qui doit être mise en position est-ce que vous croyez à cela ? bon si il y a une éducation sexuelle pourquoi en quoi consiste cela ? en quoi consiste cela ? consiste à se faire plaisir physiquement le corps physique c'est-à-dire que le gain n'est même pas éternel vous vous fatiguez mon ami tu te fatigues oui ce que Dieu te demande de faire c'est de faire voir c'est de poser de bonnes actions sur la terre pour que tes actions la puissent t'aider plus être comme de bons bagages qui vont te permettre à dire c'est une chose qui va te permettre à Dieu de bien t'aider de bien te soutenir quand les demandes vont venir pour t'accuser parce que les actes ce qui conduit les gens en enfer est que les gens de l'église c'est l'enfer ou le paradis ce qui conduit les gens à l'enfer ou au paradis là ce sont les actions même quand tu étais dans le lit là sur le lit là ce que tu faisais comme action le sexe maçonner c'est faible pour aller où ça doit aller mais quand les femmes décident d'étudier le sexe maçonner dans leur bouche ça qu'est-ce que c'est ? où on a vu ça ? ça fait partie des connaissances interdites vous avez découvert les témoins puissants sur internet une seconde qui condamnent fortement ces choses vous pouvez les regarder même les témoins puissants vont venir encore si vous n'êtes pas un bon abonnez vous restez qu'on a été dit tout ce que vous en pensez franchement faites attention que Dieu vous protège qu'il protège qu'il protège vos familles j'espère que tout va bien chez vous également vous le soignez vous n'en serez pas vous pouvez cliquer si j'aime si vous avez été touché et nous dites ce que vous en pensez ça nous intéresse merci 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 merci